... Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition sport show spéciale foot-sale. On dit aussi foot en salle ou bien on dit foot en salon. Donc ce soir, on a l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous le président de la fédération de foot-sale. Monsieur Cher Abeidi El-Gherabi, désolé pour la prononciation. Bonsoir, merci à Clément d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Donc pour rappel quand même, il est également membre du comité exécutif de la fédération de football de Montaigne et également président de l'association de football XA. On a également avec nous le jeune Cher Bari qui est arbitre de l'île et aussi arbitre de foot-sale. Bonsoir Cher. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, merci beaucoup. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le foot-sale, avant d'introduire, je voudrais bien vous montrer un peu une petite présentation. Vous allez voir les petites salles de foot qui sont en vogue en Mauritanie. Les salles de foot sont devenues des lieux de rencontre incontournables pour la jeunesse mauritanienne. On les retrouve dans toutes les moukata de la capitale. Et en ce mois béni du ramadan, plusieurs compétitions sportives sont organisées dans les salles de foot. Assez près, une des moukata de la wilaya de Nouakchott Sud, les salles de foot sont un facteur d'attraction pour les jeunes de tous les âges. Et les responsables de ces salles ont profité de la venue de ce mois béni du ramadan pour organiser des tournois dont la renommée est d'atturer les participants. La fédération mauritanienne a joué un très grand rôle dans le sport et son avancement, son développement nous a permis, nous a incité à investir dans le sport business. De passage, je félicite le président de la fédération pour le travail abattu et j'encourage toute cette fédération à aller de l'avant. Voilà, donc nous avons anticipé l'ouverture ce mois de ramadan compte tenu de la demande croissante des jeunes. Et nous avons donc mis en place le terrain qui est fin prêt et nous continuons donc à améliorer et à avancer avec le reste du chantier. Ce complexe est composé d'un terrain de foot, d'infrastructures sportives, d'une salle de fitness pour femmes, salle de fitness pour hommes, d'un restaurant, d'une terrasse café, des vestiaires que vous voyez à ma droite et des salles de jeux pour enfants. Et voilà, plus maintenant une heure de promenade sportive. Et la particularité de ces salles de sport, c'est qu'ils ne sont pas limités à un certain âge, car même ceux qui sont en âge avancé peuvent y trouver leur place, notamment avec ces petits stades par rapport au terrain de stade classique. On a aussi des annexes pour le public, avec une noire et autres. Nous avons pu faire même une salle de musculation, donc pour permettre aux joueurs de faire aussi du sport, du fitness, et autres, en plus du foot-salle ici à Savra. Ces salles contribuent à attirer les jeunes et à les inciter au football en les évitant tous les dangers. Ainsi, en cette période du mois béni du Ramadan, tout s'accorde sur l'importance de la pratique du sport, qui est devenue un refuge pour de nombreux jeunes, leurs évitant toute exposition aux dangers. Nous avons un programme qui nous permet de rassembler les jeunes. C'est une manière aussi de lutter contre l'insécurité, comme nous savons, dans le quartier de SEPA, dans la commune de SEPA. C'est une commune tristement célèbre dans le domaine de l'insécurité. Ce complexe vient en aide à ces jeunes, à travers le football, comme nous le savons, il vient en aide à ces jeunes pour qu'ils délaissent un petit peu certaines pratiques liées à l'insécurité. C'est une manière de lutter contre l'insécurité à travers le sport. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu c'est quoi le foot en salle. Pour ceux qui ne connaissent pas, ces dernières années, depuis les années 2000, on voit de plus en plus fleurir ce genre de complexe. Et on se rend compte, parce que souvent on dit que tous les jeunes pratiquent le foot, mais on oublie de dire qu'une grande partie pratique surtout le foot en salle. Est-ce que vous pouvez, monsieur le président, nous parler un peu du foot en salle ? à quoi il consiste ? Et bon, il est né en 1930. Et comment il a, en tout cas, il est venu ici en Mauritanie. Soudain Rahman Rahim, avant tout, je tiens donc à me présenter pour un peu reprendre un peu votre... la manière dont vous nous avez présenté. Donc moi, je suis monsieur Cheikh El-Karabi, Cheikh Abed El-Karabi. Je suis président de la commission du foot en salle et du bich de cœur au niveau de la fédération de football de Mauritanie, FFRI. C'est aussi membre fédéral, membre du comité exécutif de la fédération. Le football en salle, aujourd'hui, il y a une grande volonté de la FIFA pour développer le football en salle, qui est aujourd'hui un football très développé dans beaucoup de pays dans le monde. certes, il est pratiqué chez nous depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, le rôle de la fédération, l'objectif de la fédération, surtout l'objectif de notre association, au niveau de notre commission, c'est de voir comment nous pouvons apporter un soutien à tous ceux qui pratiquent le football en salle en Mauritanie, les aider à bien respecter la discipline, parce que la discipline, aujourd'hui, elle est pratiquée avec des techniques que nous ne pratiquons pas dans notre pays. Je pense que l'arbitre va, tout à l'heure, sur le plan technique, nous présenter la manière dont le football en salle est joué à l'extérieur, en dehors de la Mauritanie, parce qu'en Mauritanie, il est joué avec, pas avec les mêmes techniques. Super. Aujourd'hui, donc, la fédération de Mauritanie, avec l'aide de la FIFA, a décidé d'asseoir une commission qui va essayer d'initier, d'aider et d'encadrer le football en salle en Mauritanie. Et c'est un des objectifs, un des objectifs primordiales de notre commission. Pour cela, nous avons donc des objectifs. Nous avons trancé un plan d'action, des objectifs que nous avons remis au président de la fédération, qui sont de préparer dans l'avenir, d'homologuer. Déjà, il faut préparer des salles qui seront des salles adéquates, qui vont répondre à pouvoir exercer le football en salle. Et recevoir. Et recevoir le public. Deuxièmement, il faut essayer d'encadrer et d'homologuer les salles. Parce que si nous n'homologuons pas les salles, nous n'encadrons pas les salles, nous n'allons jamais essayer de pratiquer la discipline d'une manière professionnelle. C'est pour cette raison-là que nous avons décidé, à travers votre reportage, de visiter certaines salles en Mauritanie. Et nous voyons que les Mauritanais ont investi beaucoup de moyens pour mettre en place des structures pour que le sport soit... les jeunes puissent trouver un endroit pour pouvoir pratiquer la discipline. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous devons, nous, en tant que fédération, essayer d'apporter un soutien important à ceux qui ont investi dans le football en salle pour pouvoir les aider à améliorer, à mettre la qualité, à encadrer ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est un de nos objectifs. C'est pour cette raison-là. Tout à l'heure, je vais essayer de revenir un peu sur les différents objectifs que nous avons lancés dans un plan d'action pour que nous puissions encadrer. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous sommes conviés à participer à la Coupe d'Afrique, à la Coupe arabe de football en salle. Et au Caire, qui va se passer le 25 de ce mois, nous nous sommes conviés à participer dans un tournoi arabe où la Mauritanie, pour la première fois, va aller jouer, représenter, être représentée. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons mis en place aujourd'hui une équipe nationale de football en salle. Nous sommes en train... Je ne sais pas si vous avez un reportage qui va venir. Tout à fait. Et pour cette raison-là, voilà. Donc, nous avons mis en place une équipe nationale qui va représenter la Mauritanie. Pour montrer aussi... Certains pensent qu'en allant au Caire, on sera battu à la première heure. Mais moi, je pense que nous avons une très grande équipe et nous avons beaucoup de talents en Mauritanie. Et c'est une des raisons pour lesquelles même aujourd'hui, je me suis impliqué davantage pour que je puisse montrer qu'il y a des talents dans ce pays qui sont des talents cachés, que nous devons aider et que le tournoi prochain, incha'Allah, je pense que nous aurons la tête haute pour revenir avec un très bon résultat. Et d'ailleurs, en parlant de ça, juste pour rappel des poules qu'on a pour rapport à aller en Égypte, on a la poule A où, donc on a l'Égypte, la Mauritanie, on a le Bahreïn et le Koweït. Donc, on va dire qu'on a toutes nos chances. Bon, on a l'Égypte, donc ça va être un peu serré, mais on va voir. Ce n'est pas le football, là, c'est le foot en salle, donc c'est encore une autre catégorie. Dans la poule B, on a le Maroc, les Émirats Arabes Unis, on a l'Arabie Saoudite et les Comores. Donc, tout de suite, est-ce qu'on peut avoir le petit reportage sur notre équipe nationale, s'il vous plaît ? Le développement du foot salle en Mauritanie a abouti à la formation d'une équipe nationale qui participera très prochainement à la Coupe Arabe de foot salle. Notre équipe nationale a signé récemment un contrat avec un célèbre entraîneur tunisien dont la présence chez nous sera sans aucun doute un facteur de passage du foot amateur au foot professionnel. La passion des jeunes pour le ballon rond n'est plus approuvée. Une des raisons qui a poussé un homme d'affaires mauritanien à ambitionner la construction d'une salle de sport répondant aux normes internationales. Et ainsi, les jeunes qui pratiquent ce sport pourront hisser haut le drapeau national. Donc voilà, c'était une petite illustration de l'équipe nationale qui a été formée. Alors pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, le foot en salle, c'est un jeu 5-5. Donc c'est une équipe de 5, pas de 11 comme le foot vulgairement connu. Alors par rapport à tout ce qui est technique, on a aussi la chance d'avoir avec nous Cher Barry qui est arbitre de ligue et arbitre de foot salle que vous avez pu prendre avec vous. Donc il parlait des techniques justement. On a, entre guillemets, on peut dire que les foot en salle qu'on voit un peu dans les quartiers, voilà, si on joue du foot à un peu près avec les règles de football, alors que ce n'est pas forcément ces règles-là. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cette pratique ? Quelles sont les quelques règles ? Nous rappelez un peu quelques règles pour qu'on voit un peu la différence avec le football, s'il vous plaît. Ok, avant votre question, je vous rappelle que depuis 4 ans, l'arbitrage mouritain est en grand développement sous la titre du chef du département, M. Sirachid, et par la vision de la Fédération de football mouritanienne qui adopte pour améliorer le nouveau secteur et développer. Cela a été mis en place lors de la... Cela a été mis en place lors de la... Une ligne avec la FIFA pour organiser... Pour organiser une session de formation pour 25 arbitres de différents villages de Mouritanie sur les lois de jeu de foot salle. C'était sous la supervision d'un formateur de la FIFA, M. Ben Chaban, ainsi qu'il y a une formation de 20, d'un arbitre sur les lois de jeu de Bicoccer. Parmi elles, une femme s'appelle Banco, sous la supervision d'un formateur de FIFA, M. Jack. Toutes ces configurations étaient par vidéoconférence à la lumière de la pandémie de Corona aujourd'hui. En revenant sur votre question... Vous avez, excusez-moi, donc on peut continuer sur les formations. Donc vous, vous avez participé à ces formations-là ? Oui, je suis parmi les arbitres qui ont participé à cette formation en ligne. Et dans ces formations-là, est-ce qu'il y a que la Mouritanie où est cette formation en ligne ? Vous avez pu participer avec d'autres pays en même temps ? Comment ça s'est passé ? Cette formation, il y a seulement les 25 arbitres que j'ai cités des différents villages de Mouritanie. D'accord. Plus le formateur, plus le président de la département, le chef de département, M. Sir Rachid. D'accord. C'était sur les vidéoconférences. D'accord. Donc en revenant sur cette formation, quelles sont justement les petites techniques que vous pouvez nous partager avec nous ? Comme vous le savez, la formation était sur toutes les lois de jeu. En futsal, il y a 17 lois de jeu, sauf leur jeu. Ces lois de jeu ne sont pas un peu compliquées. Par exemple, il y a quelques différences par le foot normal au niveau du nombre de joueurs, au niveau du temps, au niveau du terrain. Le terrain doit être plein, doit être lisse. Le nombre de joueurs dans le match de futsal comprend 4 joueurs plus le 5e gardien. Le temps, 20 minutes de chaque période. En plus, il y a les arbitres sont différents par un match de futsal. Il y a 4 arbitres. L'une, le premier arbitre, l'autre, le deuxième arbitre, le troisième, le chronométraire, l'arbitre assistant. Chacun d'arbitres prend son rôle dans un match. Par exemple, comme le chronométraire, il décide de noter les billes, les cartons, les fautes cumulées par période. Et l'arbitre central, celui qui est le chef, s'il y a une confusion des décisions, c'est lui qui prend la décision. D'accord, ça ressemble un peu au sport co, le volet, l'handball, au niveau de l'arbitrage du moins. On a quelques similitudes des sports co, le basket, etc. Comme c'est des sports entre guillemets en salle, en général, c'est souvent des arbitres justement à 4, mais répartis. bien sûr, les règles sont différentes, mais c'est bien parce qu'entre guillemets, on retrouve des similitudes et en tout cas, un athlète aguerri dans une des disciplines en général a une bonne performance dans les autres disciplines. Donc, au niveau du temps, si j'ai bien compris, c'est 20 plus 20, donc 40 minutes. Encore 40 minutes. Et après, si à prolongation, c'est combien de minutes ? 5 minutes, 5 minutes par période. D'accord. En plus, il y a un peu de différence. Au niveau de ces périodes, il y a un temps mort considéré par équipe. Une équipe peut prendre la chance de soutenir un temps mort d'une minute, mais ce temps mort se justifie seulement pendant une période, une seule période. Si, par exemple, la première période est terminée, il ne peut pas profiter de ce temps mort que dans la deuxième période. Oui, oui, oui. Donc, oui, c'est... C'est très réglementé. C'est pas vrai, là ? Plus, encore, au niveau des sanctions disciplinaires, un joueur en futsal s'y a été explicé, dans deux minutes, leur partenaire peut revenir sur le match. Lui, il explique totalement qu'il y a des conditions. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous m'arrêtez si je me trompe. Oui. Donc, si on a un joueur qui est exclu, au bout de deux minutes, un autre peut le remplacer. Oui. C'est génial. C'est pas comme le fou. Sauf, sauf, sauf un seul cas, si son équipe est encaissée un but, il peut, l'autre joueur, il peut rentrer sans les deux minutes. Ah, juste après un but encaissé, il peut rentrer. Pour ne pas gâcher le temps. Pour ne pas gâcher le temps. C'est génial. J'aime ces règles. Ça donne envie de le faire. Et encore, le changement est libre dans le futsal. Le changement est libre. D'accord. Ça veut dire, si tu sors, après, tu peux éventuellement re-rentrer. Seulement, il y a un procédure de faire. D'accord. Tu dois sortir depuis la bande de ton équipe et les joueurs encore rentrent depuis la bande de son équipe. Sauf s'il y a un cas de blessé. Super. Sauf s'il y a un cas de blessé. S'il y a un joueur blessé, il peut sortir là où il veut parce que c'est un cas... Ah, mais c'est très important de savoir. Voilà, donc tous ceux qui pratiquent le futsal et qui rêvent un jour de participer à la Coupe Arabe voire à la Coupe du Monde, il serait temps de savoir comment est-ce qu'on le pratique. Donc justement, on a la chance, on a des arbitres qui sont formés, qui seront là pour encadrer. N'est-ce pas ? Dans ces salles-là, comme vous avez dit, vous avez fait le tour, donc sur la montre en premier, le tour des différents quartiers de Noachotte et voir un peu comment ça se passe. Comment vous avez ressenti justement, ils ont fait avec les moyens du bord comme ils le pensaient. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à changer ou c'est plus dans l'organisation ? Bon, moi je pense que notre objectif nous aujourd'hui, c'est de réglementer la discipline du futsal pratiquée dans le pays pour que tout le monde comprenne les règles parce que les règles comme vous l'avez expliqué, les règles sont complètement différentes du football spécial. aussi former certains arbitres qui pourront les assister parce qu'aujourd'hui, ils parlaient de la formation qu'avait initiée la Fédération de football de Mauritanie avec l'aide de la FIFA et donc avoir des arbitres professionnels qui pourront aider à comprendre l'arbitrage qui vont aussi former les gens sur les règles de jeu parce que les règles de jeu sont complètement différentes. Ils parlaient tout à l'heure de comment les joueurs doivent rentrer, comment le changement doit se faire, etc. Essayer aussi d'aider à ce que les gens comprennent que ça se joue dans une salle fermée. Aujourd'hui, ça se joue dans des salles aérées. C'est vrai. Deuxièmement, ça on n'en a pas parlé. Deuxièmement, avoir les chaussures adéquates. Aujourd'hui, les gens jouent avec les chaussures de football synthétique. Alors ça se joue avec le football en salle, c'est les chaussures spéciales. Et aussi, comprendre la discipline durant les jeux. Ça sont des choses fondamentales pour pratiquer cette discipline qui est aujourd'hui très bien pratiquée dans le monde entier, dans tous les pays arabes. Aujourd'hui, le Maroc est une des meilleures équipes d'Afrique dans le football en salle, l'Égypte. On parle aussi de ces pays des Émirats arabes, etc., qu'on viendra, qu'on verra bientôt. On peut aller à l'encontrer dans le football. Donc, notre objectif, c'est de, notre commission, notre commission, son objectif, c'est de vérifier que dans les salles, les meilleures salles où il y a eu des investissements, parce qu'il y a des Mauritanais qui ont investi, que le football est bien pratiqué, que les jeunes Mauritaniens puissent bien se développer à travers une discipline pour laquelle ils pourront demain être appelés à jouer comme des professeurs. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, il y a des professeurs de football en salle. Les gens pensent que les professeurs n'existent qu'en football traditionnel, mais le football en salle va se développer. Et je crois que c'est une discipline qui va se développer dans notre pays. Et aussi, c'est une discipline très aimée par les jeunes Mauritaniens. Vous voyez, tous les jeunes le soir pratiqués, tous les jeunes le soir sont dans les salles, ils jouent ensemble, ils jouent en amis, ils jouent en groupe. Aujourd'hui même, on voit qu'il y a des fédérations, qu'il y a des... Par exemple, on parle maintenant du tournoi de la fédération des banques pendant le ramadan, on parle de la fédération des médecins, on parle de la fédération des hydrocarbures. Il y a des fédérations aujourd'hui, des entreprises qui font le football en salle et qui font une coupe nationale du football en salle. C'est pour cette raison-là que nous, l'année prochaine, inch'Allah, avec le projet que je suis développé avec l'équipe de la fédération, c'est de faire une coupe nationale en Mauritanie pour le football en salle. On aura un prix du président de la fédération et ou bien un prix du président de la république pour faire un championnat national de football en salle pour développer cette discipline qui est aujourd'hui méconnue, qui n'est pas très bien pratiquée, que nous allons développer dans le pays, inch'Allah. C'est un des objectifs de la fédération parce que notre objectif, c'est que les gens qui ont investi puissent avoir un retour d'investissement et que tout le monde puisse profiter de cette discipline. Et deuxièmement, il y a un facteur très important qui est le facteur emploi. Oui. Pour lequel il faut penser que dans le développement de ces salles, il y aura des commerciaux, il y aura des agents de sécurité, il y aura des formateurs de football en salle, il y aura des gens qui vont travailler dans la restauration, il y aura un agent d'entretien, il y aura du tout. Chaque salle pourrait ramener une trentaine d'employés. Et si on a une quarantaine de salles, une trentaine de salles en Ouagchotte, dont une quinzaine sont homologuées, il faut aussi compter à l'intérieur du pays, à Noa Dibou, à Zouerat. Cette discipline est pratiquée dans toute la Mauritanie. Alors, soit à Kifa, à Ayoun, je suis sûr que si vous fassiez un reportage dans toute la Mauritanie, vous verrez que dans toutes les grandes villes de Mauritanie, il y a des salles de foot. En fait, la seule chose, c'est juste qu'elles sont en plein air, mais quand on se rend compte, il y a de plus en plus de foot salles, je dirais presque plus pratiquées, en tout cas par les entreprises, où il y a un peu plus de professionnels que du foot de rue. Absolument, absolument. Et c'est beaucoup même mieux que du foot de rue parce que les gens sont dans un cadre et ils sont même plus en sécurité. Et voilà, il y a des investissements qui sont faits autour et autour, ils ont parlé tout à l'heure dans le reportage d'une salle de gym, d'une salle de sport. Les gens, ils peuvent se faire de l'expiration. Ça devient un sport très plaisant pour lequel la Fédération de Mauritanie doit s'impliquer. Et je salue ici la Fédération de FFRIM de Mauritanie qui va mettre les moyens aujourd'hui pour faire déplacer notre équipe nationale au cœur. qui vont subir un stage au cœur parce que le stage devait se passer au Maroc. Malheureusement, avec les vols et les problèmes du Covid aujourd'hui, il a été arrêté que nous puissions aller au cœur pour préparer le tournoi. Nous aurons donc une formation de 4-5 jours où nous allons travailler dans une salle adéquate. C'est pour ça que vous allez du 20 au 30. Du 20 au 30. Et c'est pour cette raison-là que la Fédération de Mauritanie a mis les moyens pour pouvoir aider. C'est aussi une raison d'encourager et de montrer aussi que c'est une autre discipline. Absolument. Même s'il y a quelques petites similitudes entre guillemets. Absolument. Mais c'est autre chose. Et en plus, il y a aussi autre chose qu'on n'a pas dit. Même le ballon n'est pas le même. mais c'est le ballon. On parle de foot, on parle de ballon. Donc on dit foot, salle, foot dans des terrains, mais c'est le foot. Donc c'est encadré par la FIFA parce que c'est en foot, on joue le ballon. Dès qu'on joue le ballon, c'est la FIFA. Avec le pied, c'est... Avec le pied. Et donc voilà. Et puis moi, je pense que le travail immense que nous allons mettre sur pied, c'est aussi d'accompagner tous ces gens qui ont été faits. Il faut que les gens sentent qu'il y a une fédération qui va les aider, qui va les accompagner. Et aussi, il faut que les jeunes comprennent que nous sommes là pour que la discipline soit bien pratiquée dans notre pays et qu'elle puisse profiter à tout le monde. C'est génial. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va découvrir quelques pépites. Et en parlant justement des différentes entreprises qui font leurs équipes, il faut dire que le foot de base est né comme ça aussi. Absolument. On avait les équipes de SNI, la garde, de l'armée, etc. Absolument. Donc, ça commence par là et après, on professionnalise petit à petit. Bon, en principe, le football est né avec ces corporations à l'époque. Tout à fait. Quand les associations sont nées, il y a eu des grandes entreprises parce que le pouvoir à l'époque demandait aux grandes entreprises de soutenir le sport. Je pense que les entreprises aujourd'hui de mon état doivent soutenir le sport en commençant par le football et puis le football en salle et que s'il n'y a pas d'investissement dans le football, le football ne va jamais se développer. C'est pour même une des raisons aujourd'hui où on voit le championnat de l'année 1 qui se passe et il manque à ce que les entreprises puissent apporter un soutien financier pour que le football se développe. Et c'est aussi une des initiatives du ministère de la génération de faire appel de faire appel aux grandes entreprises de Britannique comme le port, la CIM. On voit aujourd'hui aussi les équipes de corps. Tout à fait. Les équipes de corps. On a les télécoms. Et même les petites entreprises. L'objectif, c'est quoi ? On est dans un pays où on sait que l'insertion par le sport, c'est aujourd'hui... On a 60% de la population qui est jeune. La plupart pratiquent le sport. C'est comment les encourager et comment lutter contre l'insécurité, la délinquance, professionnaliser les jeunes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le ministère qui s'appelle le ministère de la jeunesse et de l'emploi. Et l'autre, c'est quoi ? Jeunesse, emploi et la formation professionnelle. Ça veut dire que là, on a les trois qui se regroupent en même temps. C'est-à-dire, on forme le jeune. Il y a le sport, donc la plupart. C'est magnifique. Absolument. Donc, dans le cadre aussi de ce programme, pour accompagner l'équipe nationale au cœur, nous avons donc recruté un entraîneur international, tunisien, d'ailleurs, tunisien, dont on a parlé tout à l'heure, qui est connu dans le foot et qui est connu dans le football en salle pour que nous puissions permettre à notre équipe nationale d'aller au cœur avec les bases, en maîtrisant les bases parce que sinon, on va le prendre pour des gens ridicules. Et même, on peut même être hors-jeu sur certaines choses. Absolument. On peut avoir des gestes qui sont du foot. Donc, actuellement, ils sont en train de travailler avec lui dans une salle adéquate qui est une des meilleures de Mauritanie et avec l'accompagnement de certains arbitres. et donc, nous sommes en préparation pour que notre équipe nationale nous représente à travers ce tournoi arabe qui va se passer au cœur du 20 au 30. Et dites-moi justement, on a eu un petit mot justement du Tunisien, donc l'entraîneur d'équipe nationale. Est-ce qu'on peut avoir un tir ou le tour, s'il vous plaît ? Bon, pour les préparatifs de l'équipe nationale futsal, ça se passe très très bien. On espère que ça va se passer dans de très bonnes conditions. Déjà, la fédération a mis tous les moyens nécessaires pour les préparatifs de la Coupe d'Arabes en salle. On se concentre surtout sur la partie technique. Les jeunes ont l'habitude de jouer sur les terrains synthétiques, ce qui n'est pas le cas dans les salles standards. Mais, alhamdoulilah, les jeunes s'adaptent petit à petit au terrain glissant. Alors, bonsoir. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes dans Sportshow, édition spéciale Futsal. Donc, le Futsal qui est en vogue et surtout parce que dans le mois de mai, on va participer à la Coupe Arabe Coralie en Egypte. Donc, du 20 au 30, on va y aller. Elle a lieu à partir du 26 mai, mais on a un stage. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le début, il faut savoir qu'on est avec le président de la Fédération de Futsal en Mauritanie et aussi de Beach Soccer. Donc, on a M. Cher Abedi El-Qarabi. Bon, président de la commission de Futsal au niveau de la Fédération de Futsal de Mauritanie. Tout à fait. C'est une discipline dans la Fédération de Futsal de Mauritanie. D'accord, c'est une section, excusez-moi. C'est une section. Le football qui est pratiqué par les femmes, c'est une section. C'est une section également. Donc, c'est chapeauté par la Fédération de Futsal de Mauritanie. Donc, il faut rappeler que le tournoi doit se passer du 20 au 30 mai au Caire. En Égypte. Le tournoi arabe qui est organisé par la Fédération arabe de football. Tout à fait. On a deux poules et nous, on fait partie de la poule A. Nous avons deux poules. Nous sommes donc dans la poule A où il y a l'Égypte. On a la Mauritanie-Égypte, Bahreïn. Bahreïn. On a Koweït. Koweït. Et la deuxième poule, c'est le Maroc. Les Émirats arabini, l'Arabie saoudite et les Comores. Tout à fait. Donc là, est-ce qu'on peut savoir cette équipe nationale, est-ce qu'il y a des joueurs connus? Comment vous les avez recrutés? Je précise aussi, on a avec nous, bien sûr, l'arbitre de ligue et arbitre de futsal, Cher Barry, connu donc Barry Cher. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé pour le recrutement de cette équipe nationale? Il faut dire que les responsables au niveau de la Fédération du football en salle et du soccer, depuis bientôt deux, trois ans, ils pratiquent chaque année un tournoi national où il permet à certaines villes de Mauritanie de participer à un workshop dans un tournoi cette année, par exemple, nous avons organisé la coupe nationale, la supercoupe même nationale au niveau du football de salle. Ça a été gagné par un club qu'on appelle Alam, qui est un club de terre au détriment du club de Noadibou, de FC Noadibou. Donc, à travers ces différents tournois, ils sont arrivés à avoir les meilleurs talents, les meilleurs joueurs qui sont dans dans toute la Mauritanie. À l'issue d'un stage, dans un pré-stage que nous avons effectué avant l'arrivée de l'entraîneur national, de l'entraîneur tunisien, nous avons donc fait un pré-récritement. Nous avons convoqué une quarantaine de joueurs et nous avons donc été allés à 32, puis après, on a été à 26, après, on a été, lui, il est venu à 20, je crois. Non, il est venu à 26 et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir 20 ou 22 parce que nous devons partir avec 16 joueurs au cœur et on était sur l'idée d'avoir aussi 4 joueurs dans le cas ou le Covid. Dans le cas où on est contre le Covid, on aurait 4 joueurs de plus. Donc, les joueurs sont recrutés sur une connaissance technique et physique des meilleurs joueurs de Mauritanie. Aujourd'hui, ceux qui sont là, ce sont les meilleurs joueurs de Mauritanie. Ils ont été recrutés avec la meilleure transparence, la transparence surtout, parce que nous ne pouvons pas avoir des interventions. Celui-là, il est amené par celui-là. Nous avons donc été amenés à faire un stage ouvert à tous les jeunes mauritaniens. Nous avons recruté les meilleurs. Nous pensons que ceux qui sont là sont les meilleurs. Sauf si les absents n'ont pas été là, nous ne pouvons pas dire qu'ils sont moins bons que les autres. Mais nous pensons que nous avons fait appel à tous les talents et que nous avons recruté les meilleurs. Donc, nous n'aménons aucun des meilleurs en Mauritanie. S'ils nous sont battus, ce sont les meilleurs qui ont perdu. Le développement du Foutsal en Mauritanie a abduit à la formation d'une équipe nationale qui participera très prochainement à la Coupe Arabe de Foutsal. C'est une équipe compétitive qui pourra jouer. Ça ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que les pays qui vont jouer parce qu'ils pratiquent la discipline depuis quelques années. Tout à fait. C'est la cinquième édition d'ailleurs. C'est la cinquième édition. Ils ont une bonne maîtrise des outils et nous, nous venons actuellement à nous initier et en même temps à comprendre et à intérioriser les normes de cette discipline qui, comme disait l'arbitre, il y a des règles. Ces règles, nous ne les maîtrisons pas et c'est pour cette raison-là que nous sommes aujourd'hui la tenue à maîtriser les règles avant d'aller au cœur. Sinon, on va passer pour des bédouins, des amateurs. et nous devons donc représenter notre pays dignement et c'est pour cette raison que la fédération a voulu nous aider, nous accompagner. Je salue ici le président de la fédération pour tout le travail qu'il fait pour le football féminin ou le football en salle ou le bus au cœur demain où il veut que le sport soit bien développé dans le pays et que la fédération de Mauritanie puisse bien faire son travail et aussi respecter les demandes et les attentes de la FIFA qui est là aussi pour encadrer cette discipline de foot, de salle et de bus au cœur. La FIFA et la CAP et d'ailleurs, on en profite pour le féliciter pour sa nomination, sa dernière nomination. Merci. Et franchement, ça fait plaisir et d'ailleurs, pour ceux qui pensaient qu'on allait recruter dans le foot traditionnel, vous voyez, le foot en salle en Mont-Itanie n'est pas né hier, ce n'est pas parce qu'il y a eu la coupe arabe et hop, on s'est réveillé. Donc, ça fait super plaisir et d'ailleurs, on a hâte d'avoir la présentation de nos joueurs pour que vous puissiez les retenir et aller vite acheter leurs maillots, bien sûr. D'ailleurs, on a une boutique au niveau de la fédération. Donc, j'espère que par la suite, il y aura une partie qui sera dédiée qui sera dédiée au foot salle. Voilà, la foot salle avec les maillots en espérant qu'ils vont revenir avec la coupe. Est-ce que tu peux nous faire, comment ça s'appelle, une petite précision justement, comme il a dit, par rapport au recrutement qui a été fait. Donc, ça fait un moment qu'il y a le foot salle. Donc, comment ça s'est passé lors des recrutements ? Quels sont les tests physiques ? Est-ce que tu peux nous dire deux, trois tests ? Comment ça se passe ? Comme qui a signalé M. le Président, le département a mis en place les arbitres sous la disposition d'équipes nationales pour assister durant cet estège. Chaque jour, les arbitres viennent arbitrer et corriger pour les joueurs le foot et donner les lois de jeu aux joueurs. Et puis, on a pris comme décision des séminaires de formation pour les joueurs. C'était hier, on a projecté les lois de jeu pour les joueurs. On a montré toutes les modifications au niveau des joueurs pour qu'ils prient en condition les lois de jeu en place. Comme vous le savez, c'est la première chance d'équipe nationale qui va participer à cette Coupe d'Arabes. Donc, tous les joueurs et les staff doivent connaître toutes les lois de jeu 2020-2021. On a vraiment fait le maximum de leur dire les lois de jeu en projection, sur le terrain, en pratiquant, avec beaucoup de discipline des joueurs, des staffs. Vraiment, c'était excellent. Super. Franchement, ça donne envie et d'ailleurs, on espère que la prochaine Coupe du Monde, on aura notre chance de participer au moins aux préliminaires. Inch'Allah. Là, d'ailleurs, en parlant de la Coupe du Monde de foot sale, il faut savoir que l'année dernière, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc l'année dernière, ils ont dû reporter à cette année eux aussi. Donc, elle aura lieu en Lituanie, donc du 12 septembre au 3 octobre, Inch'Allah. eux aussi, même au niveau de l'Europe et des autres pays, c'est une discipline avant, qui n'a pas autant sa place que le foot traditionnel, mais qui de plus en plus prend sa place et qui arrive justement à se distinguer. Et on arrive aujourd'hui à avoir des joueurs, ce n'est pas un joueur qui va dire, bon, je n'arrive pas à le foot traditionnel de beaucoup de salles, non. On a des joueurs qui disent, je veux être footballeur en salles et c'est ça qui est magnifique et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce sport, c'est aussi le fait que c'est facile dans l'inclusion dans les quartiers, c'est-à-dire dans les milieux populaires, c'est un grand moyen de lutter contre l'insécurité, la délinquance, leur donner envie, là, avec justement votre nouvelle organisation et cette fédération existante, c'est une lueur d'espoir pour ces jeunes qui jouaient tous les week-ends ou toutes les semaines de se dire, voilà, en fait, cette discipline-là, au final, c'est une discipline où je peux être professionnelle ou même, comme on l'a dit, il y a plusieurs métiers dedans où ils pourront, comme on l'a pu voir ici aussi, ils pourront intégrer. Moi, je pense que c'est un grand challenge et pour accompagner ce grand challenge, nous avons décidé d'organiser un champion national de futsal où les moyens seront mis en place avec les sponsors, avec l'encadrement des salles et avec les moyens pour que ceux qui pratiquent cette discipline puissent trouver leur compte s'ils veulent devenir professionnels, il y aura un championnat professionnel. S'ils veulent aller à l'étranger, ils doivent montrer leur talent et ils seront font-ils à l'étranger. Pour être vus. Donc, en réalité, nous allons essayer d'accompagner au mieux avec les moyens que nous avons, cette discipline qui est pratiquée par tant de jeunes en Mauritanie et pour lesquels nous souhaitons à tous les jeunes de Mauritanie de l'apprendre au sérieux et que c'est un sport très, très important pour lequel nous allons apporter un concours important. Super. En tout cas, merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup, monsieur le président de la FED. Je rappelle, c'est la commission fédérale de foot, salle et de beach, soccer dans la fédération de football de Mauritanie. Et on a avec nous arbitre de ligue, arbitre du football à la base et aussi l'arbitre de foot, salle. Donc, on vous souhaite un bon courage. On est avec vous. Merci beaucoup. En plus, c'est dans ce mois-là. Merci beaucoup. On va vous suivre. C'est vraiment gentil. On a passé le message aux joueurs et aux peuples. On verra, Inch'Allah, que l'équipe nationale trouve des meilleurs résultats au club d'Arabie, Égypte, Inch'Allah. Super. Je veux dire, comme mot de fin, à la fin, que nous souhaitons un bon Ramadan pour tous les footballeurs mauritaniens, les sportifs, ceux qui pratiquent le sport dans le pays. Tout à fait. Pour tous les mauritaniens, Inch'Allah, et au Ramadan kéri. Voilà. Et bon courage et encore félicitations. Donc, on a aussi l'AD1 qui se passe actuellement. On a les UV1 également. Donc, vous êtes vraiment courageux. On a vu les résultats. Bonne continuation à tous les sportifs. à tout le monde pour le Ramadan. Et donc, nous, on est dans la sélection sportive. Donc, on est très contents et très fiers de nos sportifs. On vous souhaite un bon courage. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Merci à tous. Merci à Riyadiyah et à la Télé-Nationale de nous permettre de mettre en lumière ces nouveaux talents. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada